Musique Sagittaire, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous très 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 bien. Alors, est-ce que vous voyez tout ? Oui, on peut même pousser encore un petit peu comme ça. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'avril pour vous ? Arcane majeure, on en a deux. On a la lune ici dans l'intérieur, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, la vie intérieure. Et on a la justice en fin de mois d'avril. Donc peut-être quelque chose qui peut paraître un peu injuste en début de mois d'avril. Qui vers la fin du mois retrouvera une forme d'équilibre, une forme de stabilité. Sinon on a des deniers, des épées, des coupes, des épées, des épées, des épées. Zéro bâton, mais beaucoup d'épées. Donc beaucoup de communication, beaucoup de cérébrale, beaucoup d'échange. D'accord ? Alors, l'énergie extérieure qui vous impacte et vous influence ce mois d'avril, c'est l'énergie du pendu. Le pendu, c'est une énergie un petit peu, j'ai presque envie de dire passive. C'est une énergie qui va vous pousser, qui va vous inviter à prendre du recul. Pas de précipitation, on ne s'affole pas. On prend du recul, on prend de la hauteur. Pourquoi ? Pour avoir un point de vue global de la situation. Pour avoir, pour voir les choses sous un angle de vue différent. Et comme c'est l'énergie de l'extérieur, il y a quelque chose dans votre vie extérieure qui va vous inviter à prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez. Et vous comprendrez en fin de mois que probablement cette capacité à prendre de la hauteur pour mettre plus de distance entre vous et avoir une image globale de la situation, c'est ce qui va vous permettre peut-être de vous rendre justice ou tout au moins d'équilibrer les plateaux de la balance. Vous, votre énergie, on a la 7 d'épée et on a la 2 de denier. 2 de denier nous explique qu'on a deux options. Il y a deux choix, il y a deux versions, il y a deux valeurs, deux principes auxquels on est attaché et on hésite un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ça, ça a plus de poids que ça ? Voilà. Sachant que la 7 d'épée, c'est une énergie un petit peu de fuite. C'est une énergie un peu de trahison. Une énergie de « j'ai pas envie de confronter ce à quoi je dois me confronter ». D'accord ? 7 d'épée, c'est « j'avance en catimini, je suis pas à l'aise, je suis pas bien, il y a des non-dits, il y a des choses qui n'ont pas été révélées, il y a des aspects qui ne sont pas francs du collier. Qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Est-ce que j'en parle ? Est-ce que j'en parle pas ? Est-ce que j'avance, j'avance pas, je recule, j'attends, je fais quoi ? Donc une énergie pour vous qui est peut-être un petit peu ambivalente en ce début tout au moins du mois d'avril. D'accord ? Vous, ce que vous voulez le plus, c'est retrouver la paix, l'harmonie, l'énergie, l'ambiance, la chaleur de votre foyer d'il y a quelque temps. Six de coupe nous ramène au passé, à un passé qui était plein d'innocence, plein de douceur. On a ici le chiot, on a les souvenirs d'enfance, on a le petit garçon. C'est très famille, c'est très cocon, c'est très équilibré. On sait que les choses vont avancer et évoluer, mais en attendant, il y a quelque chose de très harmonieux. Et c'est ce que vous voulez le plus, vous voulez revenir à une situation où en fait les choses sont très harmonieuses comme ça. Ce qui va vous aider, c'est la 2 d'épée. Vous semblez, on revient à cette 2 de denier qu'on avait ici. Vous semblez devoir ou être invité, on va le dire comme ça, à vous positionner ce mois d'avril. Et il semble que vous ne sachiez pas très bien comment vous y prendre et que vous ne sachiez pas très bien quelle position adopter. Ce qui va vous aider, la 2 d'épée, c'est de ne pas réfléchir, de ne pas vous agripper à ce que vous voyez. Les événements, les choses ont une dimension plus profonde que simplement ce qu'elles rendent en visu. D'accord ? La 2 d'épée, elle nous invite à nous concentrer sur ce qu'on ressent. Elle nous invite à aller à l'intérieur de soi pour écouter son intuition, pour se positionner. Ce qui veut donc dire qu'il y a un décalage entre ce que vous ressentez et ce que vous voyez. D'accord ? Ce que vous voyez, on l'a vu ici. On ne sait pas trop, on ne sait pas si on doit s'y accrocher ou pas. Et ce qui va vous aider, c'est au contraire de venir dans vos ressentis, venir dans vos tripes, pour essayer d'interpréter la situation de ce mois d'avril. On l'a vu, ce qui va vous aider, c'est de prendre de la hauteur et du recul. Le défi, c'est l'as d'épée. Les as nous parlent d'un nouveau départ, clair, net, tranchant, coupant, catégorique. Et c'est le défi. Alors, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas le moment de prendre un départ clair, net, tranchant ? Ou au contraire, est-ce que le défi, c'est justement de prendre un départ clair, net, tranchant ? Moi, je crois, ce que je ressens, c'est que le défi que vous avez à relever, c'est peut-être de voir la vérité, là où elle n'est pas évidente à voir. Parce que pour prendre un nouveau départ, il faut que les choses soient claires. Il faut que tous les éléments soient posés sur la table et que les choses soient limpides. Or, ça ne semble pas être tout à fait le cas. Donc, le défi, c'est de voir la vérité là où elle se trouve vraiment et pas forcément là où ça nous arrange de la trouver. On continue. Vie sentimentale valait l'épée cette fois-ci. Alors, on est toujours dans les épées, on est toujours dans la communication, on est toujours dans l'intellect, la compréhension, la clarté. On est toujours dans le « je communique avec moi-même ou avec l'extérieur, mais de façon claire ». Et ici, dans la vie sentimentale, il semble que vous prenez un nouveau départ dans la communication, dans l'échange, dans la clarté, dans un verbe qui veut dire ce qu'il veut dire et qui ne veut pas dire l'inverse de ce qu'on dit parce qu'on pense que c'est mieux. Vous comprenez ce que je veux dire. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui est en train d'émerger au niveau de la vie sentimentale de clair, de catégorique. Donc, vie professionnelle, on reste encore et toujours dans nos épées. Vous êtes sagittaire, signe de feu, donc bâton. Il n'y a pas un seul bâton. Vous avez ici en majorité, vous avez des épées. Les épées, c'est les signes d'air et c'est encore une fois tout ce qui est cérébral, tout ce qui est mental. Donc, peut-être beaucoup d'activité cérébrale ce mois-ci pour vous. Vie professionnelle, le roi d'épées cette fois-ci. Alors, ça peut être compris de deux façons. Le roi d'épées, il a cette particularité, il peut symboliser du fait de l'épée un homme de loi, un avocat, un notaire, un juge, éventuellement aussi un patron, quelqu'un comme ça. Mais ça peut aussi être vous qui êtes très cérébral ce mois-ci, très au fait de mettre les choses, de mettre carte sur table, de dire voilà, moi ce que je veux, c'est ça, c'est ça et c'est surtout pas ça. Et peut-être même de faire des démarches administratives en ce sens. Mais ça peut être, donc ça peut être vous, où vous aurez donc cette affirmation du roi en disant moi c'est ça et c'est pas ça. Ou alors, vous avez peut-être des démarches administratives à faire, auquel cas vous trouvez la personne qu'il faut et vous faites ce qu'il faut pour le faire. D'accord ? La vie intérieure, elle reflète exactement cette lecture. On a la lune, c'est le premier arcane majeur de votre lecture. La lune, c'est l'inconscient. C'est tout ce qui se construit et se bâtit à l'abri du regard. C'est tout ce qui est dans la pénombre. C'est tout ce qui est ressenti, intuition, c'est très intuitif. Donc, ça veut dire que vous, sagittaire, ce mois-ci, vous allez être particulièrement exacerbé par votre intuition, par un langage intérieur, par des ressentis qui vont vous pousser dans une direction ou dans une autre. Avec peut-être des choix à faire, mais qui ne seront pas évidents parce que ce que vous voyez n'est pas forcément le reflet de ce que vous ressentez. Et votre vie intérieure sera très riche. Beaucoup d'intuitions, beaucoup de rêves, beaucoup de ressentis. Un langage, une communication interne, intérieure, très importante. D'accord ? Donc, je ne peux que vous inviter à écouter votre intuition. Et même si vous faites des rêves qui vous... particuliers, pas forcément qui vous perturbent, mais particuliers, notez-les. Peut-être qu'au mois de mai, ils vous seront utiles. Et en fin de mois, on l'a vu, la justice. Donc, en fin de mois, les plateaux de la balance, de votre balance à vous, Sagittaire, sera à nouveau à l'équilibre. Soit vous prenez des décisions où vous vous rendez justice, d'une certaine façon. Soit il va se passer quelque chose où vous aurez l'occasion de rééquilibrer votre énergie, de rééquilibrer votre moi et de passer comme ça au mois de mai à quelque chose de plus serein et de plus stable. J'ai cette sensation d'un mois d'avril, mi figue, mi raisin. Il n'y a rien qui se passe, en fait. Tout est dans le ressenti intérieur. Tout est au niveau intuitif. Tout est au niveau de la réflexion. Tout est au niveau de l'intuition, au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et encore une fois, il semble y avoir un décalage entre ce que vous voyez, donc ce que vous actez, et ce que vous ressentez. Donc, pas de précipitation ce mois d'avril, d'accord ? On va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un système d'abonnement aux extensions. Abonnement de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Nettement plus intéressant, plus avantageux pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà, j'ai fini mon laïus. Énergie extérieure, on a avec le pendu, on a l'étoile. Magnifique ! Il y a plein d'optimisme. Il y a plein d'espoir qui accompagne ce mois d'avril. De l'espoir qui vient de l'extérieur. C'est vous qui serez plus dans la retenue, j'ai l'impression. Ici en haut, dans votre énergie, on a la lune. Voyez ce que je vous disais ? La lune, c'est la même qu'on a ici. Exactement ce que vous avez à l'intérieur de vous, qu'on retrouve dans votre énergie. Ce que vous ressentez ne sera pas forcément le reflet de ce que vous voyez. Donc on attend, on prend le temps, on ne prend pas de décision trop hâtive. Ici, ce que vous désirez le plus, revenir à une atmosphère de famille calme, sereine, on a le roi de denier. Ce qui va vous aider, la 2 d'épée, on a, on a, on a, on a le chariot, excellent. Le défi ici avec l'as d'épée, cette vérité, on a la 5 d'épée. Ouais, beaucoup de communication ce mois-ci. Soit avec vous-même, donc beaucoup de réflexion, d'analyse, de pensée, soit avec l'extérieur. Vie sentimentale avec le valet, waouh, super, magnifique. 10 de coupe dans la vie sentimentale, très bien. Vie professionnelle avec le roi d'épée, waouh, le magicien, superbe. Vie intérieure avec la lune, on a le pape, la confiance, mes chers. Et en fin de mois, la justice, on a, on a, on a, on a la 5 de denier. Vous réparez une injustice en fin de mois, ça me semble, ça semble évident. Vous réparez une injustice, sachant que la vie, la vie sentimentale, nickel. Vie professionnelle, vraisemblablement, vous mettez quelque chose de nouveau en place. Mais vous aurez l'occasion à la fin du mois de vraiment réparer une injustice ici avec la 5 de denier. D'accord ? Donc, mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et ça vous permettra de compléter cette lecture et ça vous fera une lecture plus personnalisée. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste dans la boîte de dialogue là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve le mois prochain pour voir ce que vous faites de ces énergies. Mais je le répète, pas d'affolement, pas de précipitation et ne vous fiez pas forcément à ce que vous voyez. Tout n'est pas de l'or. D'accord ? Non, pas qu'il y ait une catastrophe, c'est pas ça, mais il y aura un décalage. Allez, prenez grand soin de vous et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup.